Salut les petits, c'est Anders, donc aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas devant un PC ou devant un écran, c'est assez bizarre, on est d'accord, en fait c'est pour vous montrer mon dernier petit bricolage à base d'Arduino, et en fait c'est ni plus ni moins, comme vous pouvez le voir, qu'une petite station météo. Alors comment j'ai procédé ? Donc sur cette face, vous voyez, on a en fait un écran 20x4 lcd avec juste à gauche le petit potard pour régler le contraste. Sur la face suivante, ici, on a un capteur de pression et de température, c'est un BPM 0.85, ici, on a une photo résistance pour la quantité de lumière, et là, c'est un DHT, pardon, excusez-moi, 22 pour une haute sonde de température et aussi un capteur d'humidité. Derrière, si je ne fais pas attention au cap, ça ne va pas aller. Derrière ici, on a ce qui nous sert en fait d'horloge, donc c'est un DS1307, tout ce qu'il y a de plus commun. On a également un bouton poussoir que j'ai récupéré. En fait, le bouton poussoir nous sert uniquement, vous voyez, j'ai mis des petites LED histoire que ce soit joli. Du coup, le bouton poussoir, en fait, nous sert uniquement à allumer et à éteindre les LED. Et bien entendu, dans la petite boîte, on a au cœur de tout ça, je vais la poser comme ça. On a forcément tous les câbles pour raccorder à l'Arduino. Là, sur le côté, j'ai fait un report de la prise USB parce que je ne serais jamais réussi à connecter mon Arduino sur sa prise USB. Donc j'ai fait un petit report avec un câble USB. En haut, ici, vous avez l'interrupteur général avec un petit sucre et une prise jack qui va directement, en fait, sur une prise de courant située en dessous. L'alimentation, elle sort du 12V en 2A. C'est une ancienne alimentation d'un disque dur Western Digital que j'ai cramé. Et puis, ben voilà, ça vous fait votre petite station météo. C'est bien sympathique. C'est surtout super joli. Et puis, ben, surtout, c'est vous qui l'avez fait. Et ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que les stations météo qu'on peut voir dans le commerce. Voilà. Donc, ça, c'était la petite vidéo de présentation pour vous montrer le rendu final. Moi, je l'ai fait comme ça. Maintenant, vous pouvez changer de boîte. Vous pouvez mettre un afficheur plus petit, plus grand. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. C'est un Arduino. Vous montez ce que vous voulez dessus. Donc, ce que je vais faire, si vous voulez reproduire ou faire la même chose chez vous, sur le site anderson69s.com, vous allez trouver un article où dedans, il y aura le schéma de montage, le code pour l'Arduino, les différents liens vers les petits modules que j'ai achetés, le DHT22, le DS1307 pour l'heure et le BP085. Vous trouvez des liens vers les librairies pour les piloter. Je vous fournirai tout. Tout ce qu'il faudra, ben, c'est la patience de le construire et de refaire la même chose chez vous. Voilà. Allez, et ben écoutez, je vous dis à bientôt sur le site. Et puis, ben, aussi à bientôt pour le prochain projet. Voilà. Salut.